À partir du moment où tu réagis aux événements qui arrivent dans ton champ de perception, alors tu n'es plus en paix. C'est-à-dire que ton champ de perception est brouillé, est brouillé par des choses qui n'appartiennent pas à la réalité. Tu es confus. Et tu cherches un échappatoire pour pouvoir sortir de cette confusion. Et pour la plupart, nous sommes dans la confusion parce que nous réagissons aux événements. Et sachant que cette réaction n'apporte pas la paix, mais apporte plus de confusion, plus de chaos. Parce que celui qui réagit, c'est celui qui veut en sorte que sa zone de confort puisse rester pérenne. Le personnage, il veut exister à travers ce qu'il sait, à travers ce qu'il a vécu. Il veut continuer tout ça. Il veut récupérer tous les éléments du passé. Ses conclusions, ses références, il les emmène avec lui dans ce présent maintenant. Il les concocte. Et il veut faire perdurer ça dans son espoir. Donc, toute cette réaction, c'est pour pouvoir faire exister celui qui veut perdurer son existence. Et cette existence, c'est celle de celui qui veut exister et qui a peur de mourir. Parce que à partir du moment où tu ne réagis pas aux événements qui arrivent, il n'y a plus personne. Le personnage n'est plus là. C'est-à-dire que le personnage se meurt parce qu'il y a une autre façon de réagir aux événements avec le cœur. Et au cœur de ce que tu es, il y a tout un mouvement qui n'a jamais de commencement, qui n'a jamais de fin. Cette activité, c'est celle de la vie. Et la vie, c'est arranger toutes les choses. Donc, tu n'as besoin de rien faire. Tu, qui est identifié au personnage, n'as pas besoin de rien faire. Mais il veut faire parce que s'il ne fait pas, il n'existe pas. Et ça, c'est le plus grand malheur de celui qui veut exister. Parce que s'il n'existe pas, il a donc peur d'être mis de côté, de ne pas être celui qui est honoré, reconnu sur la scène publique. Il veut être sur un piédestal. Il veut se montrer comme quelqu'un qui a besoin de l'autre. Et pour avoir besoin de l'autre, alors il faut le séduire. Il faut mettre en œuvre toute la séduction pour pouvoir utiliser l'autre. Et c'est comme ça que la plupart d'entre nous voyons la vie. Nous avons une relation à condition que ce soit à mon goût, que je puisse en retirer quelque chose. C'est pour ça que l'amour dans le monde n'est pas de l'amour, mais c'est de la possession, posséder ce qu'on aimerait faire exister pour soi. On appelle ça aimer. Donc, tu n'aimes pas, tu aimes seulement ce que tu es, tu t'aimes toi-même. Et il y a beaucoup de « moi » là-dedans. Parce que « moi » ne peut pas exister s'il n'est pas en activité. Dans cette activité, c'est toutes les pensées que nous avons, c'est tout le passé que nous avons et que nous voulons réitérer pour pouvoir faire en sorte que tout ce que j'ai appris, tout ce que je suis maintenant, puisse perdurer dans le temps. Et ce personnage est une illusion. Nous l'avons dit maintes fois. On le répète, maintes fois. Parce qu'il semblerait qu'on entend, mais sans entendre vraiment. Mais une fois que tu sais, que tu as entendu pour de vrai, quand tu as été tellement attentif à cette évidence, alors il y a quelque chose qui peut se déclencher dans ton processus d'éveil. Parce que l'éveil, ça implique de débusquer ce qui est faux. Et ce qui est faux est une illusion qu'on aime bien, parce que dans cette fausseté, alors il y a quelque chose à gagner pour pouvoir exister justement. Parce que la fausseté appartient au personnage, au personnage qui raconte des histoires pour pouvoir se faire valoir. mais en fait, ce qui est vraiment existant, c'est ce qu'il y a au-delà de ce que le personnage propose. Au-delà de ce que le personnage propose, il y a juste l'essence même de ce que tu es. L'essence au-delà de l'image, au-delà de tout ce que tu peux concevoir, au-delà de toutes les pensées, au-delà du passé, au-delà de tout ce que tu as pu faire exister dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne change jamais. Et c'est cela que tu es. Et pour aller être en contact avec soi-même, il faut sortir de toute illusion que tu as créée sur ce que tu penses être. Donc la pensée, là-dedans, a un grand rôle de défier la réalité. Parce que la pensée, c'est celle qui restitue le passé. C'est celle qui s'extirpe de la mémoire. Et la mémoire raconte ce qui fut. Et ce qui fut n'est pas vrai. Donc il faut encore l'inventer pour pouvoir la faire exister. Et toute cette activité fait de toi quelqu'un de très, très, très occupé à faire exister quelque chose qui n'existe pas. Et à force de faire ça, il y a la déception. Tu es déçu. Tu es frustré. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de réalité. Ce que tu rencontres, ce n'est que le désir que tu as d'être. Et ce que tu veux être, c'est pour être conforme à une société dont le regard te fait peur. Le monde te fait peur. Parce que le monde te demande d'être à son goût. Donc tu es tout le temps en train d'avoir l'impression que l'on te juge, que l'on te donne des lignes directives. et tu dois les obéir. Donc tu dois te mouler. Tu es conditionné pour te mouler. On te l'a martelé toute une vie. Toute une vie. On t'a dit comment tu dois être, ce que tu dois être, comment tu dois faire et comment tu dois te comporter. Quelle est ta vie ? Quelle est la vie que tu dois vivre ? Qu'est-ce que tu dois consommer ? C'est ce qu'on t'a dit. Et maintenant, tu es conditionné pour exécuter ces ordres. Ces ordres que la conclusion du passé t'a donnés. Et cette conclusion, elle est toi-même. Tu es devenu cette conclusion. Donc tu es devenu ce programme qui te dicte comment tu dois te comporter. et chacun d'entre nous en tire de ce que nous avons appris pour pouvoir exécuter, ce que nous devons mettre en place pour pouvoir exister en tant que moi, en tant que personnage qui existe pour être glorifié de la communauté des conformistes. Les conformistes veulent que tu sois à leur goût, que tu sois dans une volonté collective, que tu sois aligné à la volonté collective d'un monde qui veut prospérer vers la déchéance, vers la fin de la joie, la fin de toute la beauté que tu connais, la fin de ce que tu es pour de vrai. Tu dois devenir la machine qui fait marcher le monde. Une machine sans cœur, sans vibration, sans vie qui exécute les ordres comme un esclave qui fait tout ce qu'on lui dit sans ronchonner. On te dit fais ce qu'on te dit parce qu'autrement on ne te donne pas de plaisir. Et donc tu as peur de ne plus avoir ce plaisir parce que c'est le seul plaisir que tu as qui fait en sorte que tu peux avoir un peu d'égayement à toute cette vie que tu vis. Un peu d'égayement. Et donc tu vends ta liberté pour un peu d'égayement. La plupart d'entre nous c'est ce qu'on fait. Mais on perd l'essentiel. On ne voit pas ce qu'est la vie. On voit seulement ce qu'est la vie qui devrait y avoir. Et la vie qui devrait y avoir n'est pas quelque chose que tu peux vivre maintenant. Tu ne pourras jamais vivre la vie qui devrait y avoir. La vie c'est ce qui se passe là tout de suite maintenant. non? Non. Sous-titrage ST' 501